Salut à toutes et à tous ! Comme vous pouvez le voir, j'ai profité du confinement pour améliorer un peu la déco de mon bureau, pour que ce soit un peu plus clair, un peu plus zen. Dans cette vidéo du jour, je vais pas vous parler de photos ni de vidéos. Quand j'ai commencé cette chaîne, je dis ça genre, ça fait 17 ans que j'ai commencé cette chaîne. Quand j'ai commencé cette chaîne, il y a quelques semaines, je voulais qu'il y ait de la photo et de la vidéo, mais je voulais aussi qu'il y ait des choses un peu plus générales, alors pas de philo, mais un peu de mode de vie ou de... bon bref, que je me sente pas trop limité par les sujets, que ça puisse devenir un peu plus personnel aussi. Des chaînes de photos vidéos, il y en a un paquet, il y en a beaucoup je trouve qui se ressemblent beaucoup, donc je trouve c'est important d'essayer d'injecter un peu de choses qui me parlent en plus de la photo et de la vidéo, même si la plupart des sujets dont je vais parler rejoignent parfois la photo et la vidéo par certains aspects. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'écriture. L'écriture c'est quelque chose qui a toujours pris une petite part dans ma vie, pas une part immense, mais il y a toujours eu un peu d'écriture pas loin, un stylo, un cahier, une feuille de papier, il y a toujours des périodes où j'écris un peu des choses diverses et variées, et ça a évolué un peu au fil du temps, mon rapport à ça. Je sais pas exactement quand est-ce que j'ai commencé à écrire des trucs pour la première fois. Je crois que les premiers souvenirs d'écriture que j'ai c'est au collège, avec les rédactions, ou aux primaires, je sais pas si on en faisait aux primaires, non plutôt au collège, et avec des sujets, je me rappelle plus si les sujets c'était des trucs super concrets, genre faut-il affronter ses peurs, ou des trucs genre raconter une journée de travail d'un employé de bureau au 22e siècle, ou j'en sais rien ce que c'était, mais moi je sais que quoi que ce soit je finissais toujours pas raconter des histoires incroyables à la Indiana Jones, d'un mec qui sort de la jungle vivant après des tas de péripéties, et qu'on a chié, et que je saupoudrais le tout un peu du dernier jeu vidéo que je venais de me faire, et qu'après je me tapais un 8 sur 20 avec, c'était très fascinant Vincent, mais c'était pas vraiment le sujet. Je crois qu'après cet épisode des rédactions au collège, mes souvenirs suivants c'était des textes de rap. Pendant les cours au lycée j'étais fasciné par écrire du rap, j'écoutais beaucoup de rap à l'époque, j'en écoute toujours d'ailleurs, mais vraiment j'écoutais quasiment que ça à l'époque, et je sais pas, le combo de ça est d'être à la sciencelle de classe toute la journée avec un cahier sous mon stylo, chercher des rimes, construire les mots, déconstruire les mots, bref. Donc j'écrivais pas mal de textes de rap qui valait ce qui valait, parce que c'était les premières fois que j'écrivais, donc c'était pas fou, et il y avait beaucoup de rimes riches, et j'ai même enregistré quelques morceaux avec des copains. Et je crois que c'est avec cette recherche incessante de rimes que j'ai définitivement cassé mon cerveau. Dès que j'entends quelqu'un parler, des news à la télé, un dialogue dans un film, je cherche toujours des mots, des rimes, des manières de construire, déconstruire la phrase, et c'est ce qui a fini par me faire faire des calembours atroces et des jeux de mots pourris toutes les trois secondes, comme certains de mes collègues et amis peuvent en témoigner, malheureusement. Dès que j'entends un mot, ouais, je suis toujours en train de chercher des associations d'idées, des sonorités, et je pense que ça vient vraiment de cette époque-là, alors qu'aujourd'hui j'en fais plus rien de ça à part des jeux de mots. Mais je crois que ça m'a vraiment forgé le cerveau à faire ça. Alors, ensuite à la fac, j'ai pas les souvenirs exacts, je crois que j'ai écrit beaucoup de mauvais poèmes et de mauvaises chansons de lovers, dont Dieu merci pour le coup, j'ai gardé aucune trace, ça doit être des feuilles volantes cachées au fond d'une décharge quelque part, et je pense que c'est très bien comme ça. Quand j'ai commencé à bosser, je bossais dans la banque, dans l'informatique, donc boulot de bureau, et je me suis beaucoup servi de l'écriture pour ventiler les jours où j'avais pas beaucoup de boulot au taf, et j'avais notamment un blog où, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, un mélange un peu personnel, public, bizarre, où je racontais des anecdotes rigolotes sur ce qui m'était arrivé dans le métro la veille, tout comme je pouvais faire des grands pamphlets sur le fait que le diesel c'était vraiment une arnaque, enfin bref, il y avait vraiment peu de tout. J'étais un peu inspiré par des blogs comme celui de Sof, de Zerotom, pour ceux qui ont connu à l'époque, qui n'existent plus. Et en parallèle, j'ai aussi commencé à un blog un peu fictif où j'écrivais ce que je pensais être une potentielle version de ma vie à 50 ans, une sur-fond de catastrophes climatiques, de reconversion en chauffeur de taxi et des choses comme ça. C'était un exercice assez intéressant. Ensuite, j'ai passé quelques mois à écrire des chroniques musicales pour un webzine qui s'appelait The Noise Times, dans lequel j'ai pu parfaire ma culture musicale indé, punk, hardcore, métal, intello, sur fond d'adjectifs à rallonge et de propos d'ithyrambiques, à propos de groupes pour la plupart dont personne n'avait jamais entendu parler. Je me suis aussi réessayé à la fiction après avoir lu le livre Puppet Dancers de mon ami René Gauche, qui est un super bouquin que j'ai probablement quelque part chez moi et que je m'étais promis d'aller chercher avant de commencer cette vidéo, mais c'est trop tard, donc je vais peut-être caler la pochette quelque part par là. Mais je crois que j'ai vraiment pas l'engouement ni la méthodologie pour écrire des longues histoires sans qu'elles se perdent complètement dans des détails techniques ou que l'histoire principale soit suffisamment lente et trop décrite pour qu'on rentre dedans. Enfin, je trouve que c'est vraiment dur d'écrire. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui écrivent des longs livres, parce que tenir une histoire et tenir un lecteur en haleine sur 200 ou 400 pages, je trouve ça assez fascinant comme exercice. Donc voilà, j'ai pas eu une pratique très régulière d'un type d'écriture, j'ai pas été spécialement assidu sur un truc, mais déjà depuis le collège il y avait toujours un peu d'écriture et je crois que c'est sur ces dix dernières années qu'il y a quand même un truc de fond qui est vraiment revenu régulièrement. Et particulièrement depuis que j'ai changé de métier et aussi que j'essaie d'être plus à l'écoute de moi-même, là ma pratique de l'écriture a un peu changé et un peu plus stable, même si dans le temps il peut se passer des mois sans que j'écrive rien, je me retrouve toujours à réécrire des trucs. Et donc les types d'écrit que je fais ces derniers temps, ils sont à peu près la plupart du temps de trois types. Donc le premier type, c'est des articles que je poste sur Medium, qui est une plateforme, je sais pas si vous connaissez, de micro-blog ou de journalisme, enfin bref, qui permet de poster des articles avec un format assez pratique à lire. Et c'est des articles qui peuvent avoir des sujets comme l'auto-analyse, le bien-être, l'écologie, un peu toutes les choses sur lesquelles j'ai des réflexions un peu profondes. Et ils assurent pour moi une fonction assez vitale qui est de synthétiser ce que je pense d'un sujet et aussi souvent du coup de conscientiser vraiment la manière dont je me sens par rapport à quelque chose et de le poser vraiment à plat. Et souvent ça me permet derrière d'en tirer des conclusions ou des actions ou juste d'améliorer ma connaissance de moi-même, ce qui je pense est assez important de nos jours. Et ils servent aussi de retour d'expérience des fois pour moi ou pour d'autres personnes. Donc quelques exemples de titres pour vous donner une idée des sujets, ça va être bilan honnête de mon changement de vie trois ans après, quand j'avais changé de boulot complètement pour me mettre à la photo, j'ai fait des articles après pour avoir un peu de suivi de ça. Pourquoi et comment acheter des fringues plus responsables ? Le minimalisme comme chemin vers plus de liberté d'esprit, ça vous donne un peu un espèce de scope de ce que je peux être amené à écrire là-dedans. La deuxième forme d'écrit qui revient de temps en temps, c'est une espèce de forme de journal ou de journal intime un peu sporadique dans lequel je vais rien écrire pendant trois ans et je vais attraper un cahier et d'un coup je vais mettre toutes mes pensées et comment je me sens à plat. Souvent c'est quand je fais face à des situations complètement inédites et que je sais pas trop quoi en penser ou que je vais pas très bien. Et en fait, je mets tout ça à plat en me disant que peut-être plus tard je pourrais revenir dessus et mieux comprendre ce qui s'est passé ou que j'aurai un regard plus critique dessus plus tard. Dans la pratique, je reviens très rarement dessus en fait, mais déjà rien que le fait de l'écrire, ça me soulage beaucoup et ça me permet de comprendre un peu mieux, prendre un petit peu plus de recul sur la situation et prendre un peu contact avec comment je me sens vraiment vis-à-vis de quelque chose. Par exemple, en faisant cette vidéo, j'ai retrouvé des notes que j'avais prises lors de ma petite retraite photo que j'ai fait d'un mois à Osaka, là où j'avais fait mon livre photo. Et je me rends compte notamment que, bon j'allais pas très bien à cette époque-là, mais je me rends compte surtout que c'était super dur avec moi d'un point de vue production photographique à ce moment-là, que je lâchais rien et que tous les jours je voulais que je fasse plus, mieux, etc. Et en fait, je pense que je me suis complètement cramé en cours de route à cause de ça aussi. Ça se voit pas trop dans les résultats parce qu'au final j'ai quand même fini par avoir des seconds souffles, etc. et de pouvoir faire des photos. Mais je pense qu'à cette époque, en photo, j'avais tellement pas assez confiance en moi. Je dis pas qu'aujourd'hui je suis fier de tout ce que je fais et que j'estime que j'ai le niveau parfait et que j'ai plus besoin de progresser, mais à cette époque-là j'étais vraiment dur avec moi sur un parti production photo. Et je pense que ça m'aidait pas du tout en fait, parce que du coup je m'en voulais tout le temps, donc je me forçais à ressortir. Et du coup j'étais pas dans le moment présent du tout pour capter des choses chouettes et voir ce qui se passait. J'étais vraiment en mode il faut que je produise parce que je produis pas assez, que mes photos elles sont pas assez bien, etc. Et c'est pas du tout le bon état d'esprit pour moi pour faire des bonnes photos en fait. Et donc en retombant sur ce cahier, ça m'a choqué de voir à quel point j'étais vraiment pas cool avec moi-même à ce moment-là. Et j'avais beaucoup de ça je crois au début de ma pratique photo, un espèce d'engrenage d'entretenir une frustration vers mon travail et de la déception et le fait de m'en vouloir et de me pousser mais avec cette énergie en fond au lieu de me mettre dans une bonne énergie. Et le troisième type d'écrit qui revient assez souvent, qui là aussi est complètement très privé, c'est un truc que je fais assez régulièrement quand j'en ai besoin, là ça fait un moment que c'est pas arrivé, mais c'est quand il y a des situations où il y a une personne en particulier qui me frustre très fort, enfin la relation que j'ai avec une personne qui me frustre très fort, souvent ce que je fais c'est que j'écris une lettre complètement exhaustive de tout ce que je ressens à un instant donné. Pour tout mettre à place, que moi je ressens, ce que je trouve qui était bien, pas bien, qu'est-ce qui nous a amené à cette situation, etc. Et en fait la plupart du temps cette lettre ou ce mail je l'envoie jamais, mais juste le fait de le mettre, de l'écrire exhaustivement et de tout sortir dans un moment où je suis un peu en train de bouillir ou alors je suis pas bien, mais ça me fait déjà 90% du boulot en fait et j'ai pas toujours besoin après de m'épancher ouvertement sur ça en envoyant le résultat à la personne concernée, mais juste ça me fait beaucoup de bien d'extérioriser tout ça à l'écrit quoi. Et sinon, de manière un peu plus anecdotique, j'ai déjà fait un peu de journaling, alors je sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est un peu les méthodes boulet de journal, liste d'objectifs, etc. Et en fait j'ai pas la patience ou la résilience de le faire tout le temps, je suis même pas sûr que ça m'aiderait de le faire tout le temps, par contre il y a eu des périodes où j'avais pas mal de projets perso avec des obligations que envers moi-même et en fait le fait de faire des objectifs court terme, moyen terme, des objectifs pour le mois, la semaine, le jour, etc. Et d'après cocher ces cadres, je sais qu'en fait moi ça m'aide énormément sur des périodes vraiment données de bosser comme ça et d'avancer avec ça en fond et plutôt que de faire un peu au fil de l'eau au jour le jour, d'avoir ce vrai suivi et de fixer des vrais objectifs, ça les concrétise un peu parce que quand on fait des projets pour soi, je trouve que des fois c'est pas évident de se dire que c'est des vrais trucs et qu'il faut vraiment les faire. Il y a un côté, si c'est pas une tierce personne qui nous demande de faire quelque chose ou qui nous paye pour faire ça, ça paraît parfois un peu vain ou un peu pas nécessaire ou quoi et dans ces phases-là, je trouve que cette forme de journaling avec les objectifs, le suivi, comment c'est passé, noter après ce qui a été fait, pas fait, etc. ça permet de garder une bonne forme de motivation et de clairvoyance au fil du temps. Et donc du coup en analysant ça, je me rends compte que l'écriture c'est vraiment une espèce de soupape pour moi, un truc vers lequel je reviens toujours mais qui n'est pas du tout quelque chose dont j'ai besoin de manière continue. Il y a des périodes où par exemple en revenant d'Osaka, j'étais à fond sur me mettre au sport, comprendre comment je marchais sur telle et telle chose et faire tel et tel projet, faire mon livre photo et tout et c'est une période où j'ai écrit énormément d'articles sur Medium notamment. Mais après il y a des périodes où là par exemple en deux ans j'ai dû écrire deux articles. J'ai écrit cet article sur pourquoi et comment acheter des fringues plus éthiques parce que je sais pas, j'ai eu le besoin de synthétiser ça et peut-être en faire profiter à d'autres. Mais avant ça, ça faisait des mois et des mois que j'avais rien écrit et donc c'est vraiment un truc qui est parfois là pendant une bonne période et puis qui disparaît ou des fois qui est complètement sporadique pendant des années. Mais en même temps, dès que je sens qu'il se passe quelque chose ou dès que je sens qu'il y a un nouveau sujet qui m'émoustille et que j'ai envie de poser mes idées à plat, je vais reprendre un crayon, un papier ou un clavier et synthétiser ça là-dedans. Et d'ailleurs par rapport au crayon, papier ou clavier, j'utilise beaucoup les deux. Je me rends compte que d'écrire sur un papier ou sur un cahier, ça me permet souvent de me distancer de mes habitudes internet, d'un peu les réflexes de procrastination qu'on peut avoir sur un ordi ou sur un smartphone. Donc l'écriture papier, je l'utilise souvent quand j'ai besoin de brainstormer, de trouver vraiment des idées qui sont pas juste du mode automatique de mon fonctionnement parce que j'ai besoin de prendre du recul du coup sur mes mécanismes habituels. Et dans ce cas-là, je prends un papier, un crayon ou un cahier qui traîne par là et je vais m'asseoir sur mon lit ou me mettre dans mon canapé. Je sors de mon cadre du bureau aussi parce que le cadre du bureau c'est vraiment un cadre où soit je suis en train de bosser et donc dès que je me mets sur l'ordi, je suis concentré sur mon taf et surtout sur les trucs qu'il y a à faire. Soit je vais être en train de procrastiner, de regarder des chaînes YouTube, etc. Et donc j'ai trop de réflexes entre les réseaux sociaux, etc. sur l'ordi. Et c'est pas un endroit, l'ordi c'est vraiment pas un endroit où j'arrive à prendre du recul en fait. C'est un endroit où je focus soit sur du boulot à fond, soit sur du boulot et tuer un peu le temps en parallèle. Mais quand je suis sur un cahier dans une autre pièce, j'arrive vraiment à sortir de mes engrenages et à renouer un peu avec mes vraies envies, mes vraies intentions. Par contre derrière après quand je ponds des gros articles ou une vidéo, parce que ces vidéos elles sont pré-écrites on va dire, il y a une partie de moi qui dit ce que je pense au fur et à mesure mais il y a une ligne directrice qui est écrite. Bah en gros, ce que je vais avoir tendance à faire c'est que sur ma feuille, sur mon cahier, je vais noter les idées directrices et la structure. Et après sur le clavier, je vais faire le gros du taf parce que déjà j'écris très vite au clavier donc pour moi c'est plus confortable de faire ça dans ce sens-là. Et puis aussi parce que souvent après quand j'utilise ces choses-là, je suis sur un ordi donc je préfère les avoir aussi en digital et d'avoir la trace et de savoir que je vais pas les perdre aussi d'ailleurs. Et ouais, d'un point de vue réflexion, l'écrit c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une forme d'expression puissante pour moi, c'est vraiment puissant. A l'oral j'ai souvent l'impression de ne pas avoir assez de recul sur le présent en fait, sur les choses qu'on me dit, sur les conversations. Je suis pas un bon orateur quand j'ai pas le temps de réfléchir à ce que je pense vraiment, de poser mes pensées dans un ordre logique. Si on prend un contre-pied ou à chaud sur un sujet que je connais pas ou sur lequel je suis trop émotif, je vais pas être bon, je vais vraiment être meilleur à l'écrit ou je vais toujours y voir plus clair, je vais pouvoir synthétiser, ordonner mes pensées, rayer ce qui sert à rien, construire mon propos tranquillement sans rien omettre et en construisant une directrice pour la personne qui est en face de moi. Et il y a même des périodes où j'ai débloqué pas mal de choses par l'écriture, par exemple des dossiers de fac ou des choses comme ça qui se passaient pas comme je voulais ou le fait d'écrire, j'ai écrit des lettres pour le coup là, en synthétisant tous les enjeux, les pourquoi, les qu'est-ce que ça représente pour moi, etc. Et je sais que je peux vraiment mieux réussir à toucher les gens comme ça qu'à chaud si on me dit bah non c'est pas possible. Je vais jamais me dire non mais attendez vous pouvez pas dire ça parce que j'ai pas ces réflexes-là à l'oral, j'ai vraiment besoin de recul quoi. Donc voilà un peu mon rapport à l'écriture, je vous mets en lien mon médium si vous voulez aller jeter un oeil aux articles que j'ai écrits. Je veux bien que vous me disiez si vous vous écrivez, dans quelles circonstances, quel rapport vous entretenez avec ça, que ce soit dans votre boulot, votre vie privée, voilà un peu tout ça. Et donc là c'est la partie de la vidéo où d'habitude je vous demande de vous abonner, d'aller sur mon Tipeee, etc. Je sais que c'est chiant et que la plupart des vidéos il y a ça à la fin et que pour les gens qui visualisent, y compris moi, c'est toujours lourd d'avoir ces rappels-là. Mais en fait le truc c'est que la plupart du temps quand on fait pas ces rappels, bah c'est moins fait, donc c'est le paradoxe. Et voilà, moi chaque fois que je fais une vidéo je passe quasiment deux jours sur la vidéo, au moins un jour et demi on va dire, entre l'écriture, le fait de la filmer, le fait de la monter, de penser à des petits détails, etc. Et bah en fait je le fais avant tout parce que j'aime ça et je trouve ça normal que ce contenu soit gratuit et disponible à tous, mais à l'inverse, si je veux faire ça à long terme, il faut que j'en ai une forme de rétribution minimale on va dire, parce que quand j'en serai à ma centième vidéo et que j'aurai à des moments peut-être plus de taf à côté qui fait que je devrais faire des choix, bah si je sais que j'ai aucune forme quelconque de rémunération en faisant cette vidéo, et bah je vais pas pouvoir me le permettre de le faire éternellement en fait, et c'est le cas de la plupart des gens qui créent de manière régulière sur YouTube. Donc voilà, c'est pour ça que le Tipeee, pour mettre quelques euros, en fait y'a pas besoin de faire des dons de 100 euros, et en faisant à chacun 1, 2 euros, si vous faites partie des gens qui regardent beaucoup des contenus d'une chaîne, bah vous aidez vraiment la personne en face en fait, parce que s'il y a une personne sur 20 qui fait ça, bah à la fin du mois ça fait vraiment la diff. Pareil, si vous voulez m'acheter des tirages sur mon shop, ça m'aiderait vraiment, et si vous pouvez vous abonner, comme ma chaîne elle est au tout début, je galère vraiment, c'est difficile sur YouTube les premières semaines et les premiers mois de gagner en visibilité, parce que YouTube il attend de voir si la chaîne elle va passer un certain cap pour éventuellement la booster. Et du coup, bah voilà, si je veux gagner un peu en visibilité, c'est vraiment important pour moi que vous partagiez une vidéo sur un autre réseau, que vous vous abonniez, etc. Voilà donc encore une fois, je sais que c'est paradoxal, parce que pour moi c'est une volonté que l'entrée sur la chaîne soit gratuite, donc c'est paradoxal de demander des sous à côté, ou de demander d'acheter des tirages, ou de demander de partager activement les choses, mais en même temps, je trouve le modèle le plus équitable on va dire, pour que si vous consommez beaucoup des contenus de certaines chaînes, vous puissiez les aider, tout simplement, y compris la mienne si c'est possible pour vous. Voilà, merci d'avoir eu la patience de m'écouter jusqu'au bout pour ceux qui l'auront fait, et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao !